Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre journal 3 minutes de collège. Aujourd'hui, avec Milan, nous allons nous intéresser aux problèmes climatiques et plus précisément aux liens qui peuvent exister entre l'océan et le climat. Oui, tout à fait, Aéri. Et nous allons tout d'abord demander aux personnes du collège ce qu'ils savent sur ce sujet. Allons retrouver tout de suite nos deux intervenants sur place. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pensez-vous que les océans ont un rôle sur le climat ? Oui, il y a une différence de température entre les littoraux et les pays du centre de l'Europe. Je suppose que oui, mais à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Oui, je pense que les océans ont bien sûr un rôle, ne serait-ce qu'au niveau de la fonte des glaciers qui va nous impacter à un moment ou à un autre. Je pense que oui, lequel je ne sais pas vraiment, mais je pense que oui. Bien, merci madame. De rien. Ceci était très intéressant. Maintenant, demandons l'avis d'un scientifique pour répondre à cette question. Et pour cela, Milan, nous allons rejoindre Carla, notre envoyée spéciale qui se trouve actuellement au Palais de la Découverte à Paris. Bonjour monsieur le maître, et tout d'abord, merci de nous accorder du temps pour répondre à nos questions. Notre première question est la suivante. Pourquoi l'océan joue-t-il un rôle dans le climat ? Le rôle de l'océan, c'est redistribuer toute l'énergie reçue au niveau de l'équateur et de la disperser en direction des zones plus froides, vers le pôle nord et le pôle sud, grâce au courant en particulier. Merci monsieur le maître de nous avoir éclairé. Donc, si j'ai bien compris, Aéry, l'océan permet de repartir la chaleur à la surface du globe ? Oui, tout à fait Milan. Je vous propose, pour mieux comprendre ce phénomène, de rejoindre notre journaliste Eva, qui se trouve au labo du collège. Nous voici avec Nicolas, qui va nous permettre de mieux visualiser l'importance de ces courants-là. Nous allons reproduire de ce côté les tropiques en versant du colorant rouge. A l'autre bout, nous allons reproduire le pôle nord en plaçant des glaçons et du colorant bleu. Maintenant, je vais verser un peu de colorant rouge. Le colorant rouge va vers le pôle nord et le colorant bleu va vers les tropiques. C'est vraiment très impressionnant. Ceci s'explique par le fait que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide. Cela crée un moment de conviction. L'océan est capable d'absorber une bonne partie de la chaleur. Mais il faut noter aussi le rôle de la sanité de l'eau dans ces courants que nous n'avons pas pris en compte ici. Très bien, merci beaucoup Nicolas. A vous les studios. Donc, si nous résumons, l'océan a un rôle essentiel sur le climat. C'est un régulateur de chaleur pour la surface du globe. Et il faut noter qu'avec le réchauffement climatique, ces échanges de température seront perturbés. Le réchauffement va faire fondre les glaciers et dilater les eaux, ce qui aura pour conséquence une élévation du niveau de la mer. Tout à fait. D'ailleurs, nous vous proposons de développer ce sujet de notre prochain reportage. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada